L'intervention du Maroc à El-Girgrat est conforme à la légalité internationale, expert péruvien. Lima. La décision du Maroc d'intervenir à El-Girgrat pour mettre fin aux provocations de la milice du Polisario s'inscrit dans le cadre de la légalité internationale, a indiqué l'expert péruvien en relations internationales, Ricardo Sansezocera. Dans un article publié sur le site d'Information Péruvien France A21, M. Sansezocera a souligné que l'intervention du Maroc pour ouvrir le passage au commerce international s'inscrit dans le sillage de la légalité internationale, notant que ce n'est pas la première fois que le Polisario recourt aux provocations contre le Maroc et viole l'accord de cesser le feu. Les Nations Unies, a-t-il rappelé, ordonnent depuis des années au Polisario de cesser d'entraver la mobilité civile et commerciale à El-Girgrat, relevant que le Maroc a décidé d'intervenir pour rétablir la voie terrestre de commerce entre le Maroc, l'Europe et la Mauritanie, qui a été bloquée arbitrairement par des groupes instrumentalisés par le Polisario. Et d'ajouter que l'intervention des forces armées royales a également eu lieu après que le Front séparatiste ait refusé de se plier aux appels internationaux, dont celui du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Gauterese, qui a ordonné le retrait du passage frontalier et la réouverture de la circulation, soulignant que les manœuvres Polisario et El-Girgrat ont provoqué des tensions et des pertes au commerce international. Dans le même contexte, M. Sansezocera a précisé qu'il n'existe pas de territoire libéré comme allégué par le Front séparatiste, ajoutant que le Maroc a décidé de créer une ceinture de sécurité et El-Girgrat dans le but de sécuriser la circulation des biens et des personnes et d'éviter de nouvelles manœuvres de ce genre. Merci de bien vouloir activer la cloche pour s'abonner, et de cliquer sur j'aime.